Ensuite, une lettre de Mme Jocelyne Caillouette-Ottawa, du sang-œuvre principale. Elle présentez-vous pour faire part d'un dossier qui a été défendu avec l'acharnement de l'apport des conseillers libèles dans les deux dernières séances publiques du conseil. Je suis persuadé que M. Mario Labelle agit par harcèlement envers moi et mon conjoint pour les différents antérieurs et qui ne l'a probablement pas accepté. Le pouvoir commençait par une parcelle de terrain qui appartenait au sang-œuvre principale et qui les résidents du sang-sept occupaient depuis des années. Pour que Mario Labelle puisse acquérir sa maison, il a fallu qu'il fasse faire un acte notarié pour procéder officiellement les types de son morceau de terre. Il a fallu qu'il fasse les frais de l'enterre ainsi que tous les frais de la consultation notarienne et qu'il n'a pas apprécié. Il faut mentionner que pour avoir occupé un morceau de terrain de quelqu'un d'autre pendant plus de 50 ans, ce n'est pas cher de payer. Je vais finir de lire après. Je ne vais pas faire, je vais reprendre les têtes parce que ça sent chelou. La promesse de la fabrique, non? Ça avance. On va entourer notre chaleur. Depuis l'entêtement, M. Mario Labelle a fait des demandes insistantes auprès de la firme Conseil Univore pour faire maissir le niveau de la rue à la hauteur du sang-sept principal et opposer beaucoup de désagréments au voisinage à la municipalité de Saint-Arsène. Problème des coûts plus grands qui n'ont jamais été mentionnés par M. Labelle. Vis-à-vis de Saint-Arsène principal, l'auteur du trottoir de la rue, réparation terminée est de 10 cm plus basse qu'avant les travaux. La municipalité ayant l'obligation de remettre les propriétés dans leur état originaux à 20 heures. Il fallut donc que les employés de celle-ci reconstruisent un trottoir sur ma propriété. Le contrat-maître municipal, qui est par le fait même mon mari, a pris la décision d'abandonner l'idée de construire un coffrage à béton spécialement pour refaire le design d'une partie de trottoir qui reliait ma maison à la rue. C'est ainsi que pour sauver du temps, il a décidé de faire un trottoir droit, simple, pas compliqué et qui n'augmente pas la valeur de la maison, qui ne change rien du tout, sauf que le trottoir soit moins long à faire. Ce fut l'erreur de mon mari, tenter de faire simple plutôt que de faire compliqué. Maintenant, la question que je me pose, c'est si mes idées politiques rejoignent celles de mes sublèvres, cet acharnement serait-il aussi grand ou si juste une obsession à harceler où il n'y a pas à cause du manque de contenu lors de leur présence à la table? En passant, si la rue a descendu, c'est de votre faute et pas à la mienne. Étant donné que j'ai acquitté le monde en vue, allez-vous acquitter le vôtre pour les désagréments que vous avez causés à une rue entière pour l'embellissement de votre seule résidence? Vous semblez oublier que le rôle d'un élu municipal est de représenter l'ensemble de la population qui sont élus, démocratiquement des gens, même s'ils n'ont pas les mêmes idées politiques que le vôtre. Ces gens ne sont peut-être pas la majorité dans la salle de réunion, mais dans le village tout entier, vous devez de les considérer lorsque vous êtes assis à cette table plutôt que de faire passer vos rencœurs personnels en premier plan. C'est pour cette raison que j'exige des excuses publiques devant tout le monde de la part des messieurs le bel pour l'acharnement démesuré auquel j'ai eu le droit. Je voudrais ajouter que si vous avez des problèmes non dévoilés avec le compromis municipal, c'est avec lui que vous devez voir que ce n'est pas à moi d'en faire les frais. Le plus systématique municipal qui vous obsède, messieurs, il est toujours possible de déménager à Montréal, là où ça se passe vraiment. Ça, c'est un cas de collusion d'un peu plus de 100 $ de béton pour un trottoir que vous ferez les premières pages des quotidiens de la province. Merci à l'avance pour vos excuses, car je suis... Je sais que vous réaliserez votre erreur. Mme Jocelyne Caillouette, seul propriétaire de son oeuvre principale, et c'est écrit en bas, PS, une question. Qui a payé la firme Génivard pour redessiner la rue dans ce secteur? J'imagine que moi aussi. Je vais te commander sur le dessus, dois-on le nom, de... Bon, je vais te demander. Si tu veux me commander, commander. Je vais te demander. Je vais m'en couper à tout ma part. Je vais te demander. Ça, ce dossier-là, pour toi, c'est un oeuvre principale, ça a mis trois mots à être référé pour savoir la réponse. Si le directeur général avait fait sa job, comme je l'ai dit, dans les médias, ça aurait pas arrivé, cette patente-là. Et si toi, le maire de Paroisse, tu avais mis des culottes, tu avais dit au départ, c'était quoi, là, ça aurait pas arrivé, cette histoire-là. Ça aurait été clos, ça aurait été fini, là. C'est ça, le problème qu'il y a eu dans Paroisse. C'est ça. Tu sais ce que c'est qu'on va demander à un certain civiste, c'était pas une question pour les employés de débattre ça publicement. C'est comme moi, j'ai pris un arrangement, les Français vont prendre un arrangement, c'est que, tu sais que M. André Portin, tous les soirs, il faisait sa tournée, puis ensuite de ça, il a trouvé de se lever en huit pour aller changer la pompe des égouts qui étaient bloqués, puis ça arrivait aussi le matin. On a fait un échange de temps avec lui, puis en plus, il a travaillé des samedis aussi, en plus de son temps, parce qu'il n'a pas de travail. C'est pourquoi pas l'aventuré il y a trois mois, ça? C'est ça, on voulait avoir un certain civiste. Il n'a jamais voulu faire ça, M. Lebel. C'est en plein ce que je t'ai demandé, c'est pas vrai. Je viens de te dire que si tu l'aurais dit tout de suite, ça t'attendait à s'arrêter de l'eau, s'arrêter de l'eau, s'arrêter de l'eau. C'est ça que je parle de la transparence. Comprends-tu ça, transparence, c'est quoi ça veut dire ce mot-là? Je connais ça, M. Lebel, mais quand je l'avais pris ici à table du conseil, à propos du stratoir, je ne le savais pas avec. C'est qui, il y a de l'attention? Non, c'est qui? Parce qu'il y a de l'attention. Si je ne le savais pas, c'est qui, il y avait de l'attention à faire le choix. Oh! Oh! C'est qui? 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 C'est la période des questions là. Ce ne se passe pas longtemps que tu parles, où tu parles en temps. C'est la période des questions. Ecoute, un peu ça, ça a réglé des mots du projet. «C'est ça, c'est Musikop » «Périor de questions. » «C'est marrant, il y a dehors. » «C'est marrant, il y a dehors. » «C'est marrant, c'est dehors ». «C'est mon commentaire » Pour ma part, je commencerai dans la période de l'étudariat. Merci.